Amérique, l'autonomie est sérieuse et réaliste. Les relations avec le Maroc sont plus fortes que jamais. Le 22 décembre, les ministres des Affaires étrangères du Maroc, d'Israël et d'Amérique devraient tenir une réunion virtuelle pour célébrer le premier anniversaire du rétablissement des relations entre Rabat et Tel Aviv, avec la médiation des États-Unis. Le 22 décembre 2020, le Maroc, Israël et l'Amérique ont signé dans la capitale Rabat, un accord tripartite qui sert de feuille de route pour la coopération entre les trois pays, après le retour des relations entre Rabat et Tel Aviv et la reconnaissance par Washington de la Sahara. L'administration américaine à l'époque de Donald Trump s'était lancée dans le processus d'établissement d'un consulat américain dans la ville marocaine de Dakla, mais ce projet était connu pour buter sur le président Joe Biden, qui n'a annoncé jusqu'à aujourd'hui son achèvement. A l'occasion du premier anniversaire de l'accord tripartite entre Rabat, Washington et Tel Aviv, le journal en ligne Express a interrogé l'ambassade américaine à Rabat sur les acquis du Maroc et de l'Amérique après la reconnaissance américaine du Sahara marocain. Le porte-parole officiel de l'ambassade des États-Unis au Maroc, Jérôme Sherman, a estimé que l'année écoulée a été l'un des jalons de l'histoire des relations entre les États-Unis et le Royaume du Maroc, qui sont devenues plus fortes que jamais, comme il mêle. Le porte-parole de l'ambassade américaine a précisé que son pays est déterminé à trouver une solution durable, juste et internationalement soutenue au conflit du Sahara, soulignant que Washington considère la proposition marocaine d'autonomie comme sérieuse, crédible et réaliste, et une approche possible pour répondre aux aspirations de la population saharienne. Le responsable américain a souligné, dans une déclaration à Express, que les États-Unis se félicitent de la nomination de Staffan de Mistura en tant qu'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies et soutiendront ses efforts pour résoudre ce conflit. La même source a souligné que l'année écoulée a été marquée par la reprise des relations entre les deux alliés de Washington, le Maroc et Israël. A ajouté que le renforcement de cette relation créera de nouvelles opportunités pour parvenir à la paix et à la prospérité dans la région. Jerome Sherman a ajouté que les Marocains et les Israéliens bénéficient aujourd'hui de l'augmentation des transactions commerciales et de l'activité touristique, en plus des programmes culturels et des échanges universitaires visant à mettre fin aux anciennes divisions et à promouvoir une culture de tolérance dans la région. Les États-Unis d'Amérique soutiennent les progrès réalisés dans les relations marocco-israéliennes et espèrent voir les bureaux de liaison transformés en ambassade dans un avenir proche, selon un communiqué du porte-parole officiel de l'ambassade de Washington à Rabat. L'ambassade des États-Unis a félicité le Maroc et Israël pour cet anniversaire historique et a salué à cette occasion le leadership du roi Mohamed lui dans la promotion de la tolérance et de l'harmonie religieuse, déclarant, il est un exemple pour la région et le monde. Concernant les relations marocco-américaines, l'ambassade a expliqué que les deux pays célèbrent le quinzième anniversaire de l'accord de libre-échange entre les États-Unis et le Maroc, et a souligné que ce dernier est le seul pays du continent africain qui a un accord de libre-échange avec les États-Unis, qui a permis la création de milliers d'opportunités de travail et une multiplication par cinq de la valeur du commerce des marchandises, à plus de 5 milliards de dollars par an. Le porte-parole de l'ambassade des États-Unis a également souligné que le Maroc est un partenaire essentiel pour l'Amérique sur un éventail de questions de sécurité, car il participe avec nous à plus de 100 exercices et événements militaires chaque année, et est un partenaire majeur dans les programmes internationaux d'éducation et de formation militaire et des programmes de vente militaire à l'étranger.